Alors, nous commençons par l'Ancien Testament avec un extrait du livre de Josué, chapitre 24, les 18, premier verset. Josué rassembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers. Ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères Théra, pères d'Abraham et pères de Nahor, habitaient depuis toujours de l'autre côté du fleuve et ils rendaient un culte à d'autres dieux. J'ai pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve et je lui ai fait parcourir tout le pays de Canaan. J'ai multiplié sa descendance et je lui ai donné Isaac. J'ai donné à Isaac Jacob et Esaü, j'ai donné en propriété à Esaü la montagne de Séir, mais Jacob et ses fils sont descendus en Égypte. J'ai envoyé Moïse et Aaron et j'ai frappé l'Égypte par ce que j'ai fait au milieu d'elles, puis je vous en ai fait sortir. J'ai fait sortir vos pères de l'Égypte et vous êtes arrivés à la mer. Les Égyptiens poursuivirent vos pères à la mer des gens avec des chars et des cavaliers. Vos pères crièrent à l'Éternel, alors il mit des ténèbres entre vous et les Égyptiens. Il ramena sur eux la mer et elle les couvrit. Vos yeux ont vu ce que j'ai fait contre l'Égypte et vous avez habité le désert pendant très longtemps. Je vous ai conduit au pays des Amoréens qui habitaient en Transjordanie et ils combattirent contre vous. Je les ai délivrés entre vos mains. Vous avez pris possession de leur pays et je les ai détruits devant vous. Balak, fils de Tzipor, roi de Moab, se leva et combattit contre Israël. Il fit appeler Balaam, fils de Béor, pour vous maudire. Mais je n'ai pas voulu écouter Balaam, ce fut une bénédiction qu'il prononça sur vous et je vous ai délivrés de la main de Balak. Vous avez passé le Jourdain et vous êtes arrivés à Jéricho. Les maîtres de Jéricho combattirent contre vous. Les Amoréens, les Férésiens, les Cananéens, les Hittites, les Girgasiens, les Éviens et les Yébousiens. Je les ai livrés entre vos mains. Et j'ai envoyé devant vous les Frelons qui les chassèrent loin de votre face, ces deux rois des Amoréens. Ce ne fut ni par ton épée ni par ton arc. Je vous ai donné un pays où vous n'avez pas peiné, des villes que vous n'avez pas bâties et que vous habitez, des vignes et des oliviers que vous n'avez pas plantés et dont vous vous nourrissez. Maintenant, crénez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Otez les dieux qui ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne pensez pas devoir servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servez vos pères, au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Le peuple répondit dans ces termes, loin de nous d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel est notre Dieu, c'est lui qui nous a fait monter du pays d'Égypte, de la maison de servitude, nous et nos pères. C'est lui qui a opéré sous nos yeux ces grands miracles et qui nous a gardés pendant toute la route que nous avons suivi et parmi tous les peuples au milieu desquels nous avons passé. Il a chassé devant nous tous les peuples et les Amoréens qui habitent ce pays. Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. Nous continuons notre lecture désormais dans le Nouveau Testament avec un extrait de la lettre de Paul aux Éphésiens, en son chapitre cinquième, versets 21 à 32. « Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Femmes, soyez soumises chacune à votre mari, comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Comme l'Église se soumet au Christ, que les femmes se soumettent en tout, chacune à son mari. Marie, aimez chacun votre femme, comme le Christ a aimé l'Église et s'est livrée lui-même pour elle, afin de la sanctifier après l'avoir purifiée par l'eau et la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tâche ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et sans défaut. De même, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Jamais personne, en effet, n'a haï sa propre chair, mais il a nourri et en prend soin, comme le Christ le fait pour l'Église. Parce que nous sommes membres de son corps. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et à l'Église. « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. » Nous passons maintenant à l'Évangile qui est chez Jean, au chapitre 6, les versets 60 à 69. Après l'avoir entendu plusieurs de ses disciples dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter ? » Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet, leur dit « Cela vous scandalise ? » Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant ? C'est l'Esprit qui vivifie. La chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui était ce qu'il ne croyait pas et qui était celui qui le livrerait. Et il disait « C'est pourquoi je vous ai dit que l'homme ne peut venir à moi si cela ne lui est donné par le Père. » Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent en arrière et cessèrent d'aller avec lui. Jésus dit donc aux douze « Et vous, ne voulez-vous pas aussi vous en aller ? » Simon Pierre lui répondit « Seigneur, à qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que c'est toi le Christ, le Saint de Dieu. Seigneur, ta parole est vérité. Conduis-nous dans ta vérité. Amen. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, nous sommes invités dans la vie quotidienne, dans tout ce qui est de l'ordre du relationnel, à vivre en fonction de ce Dieu de liberté, ce Dieu libérateur. Nous allons nous axer sur le deuxième texte que nous avons entendu pour la raison principale que c'est un texte parfois mal compris, parfois caricaturé, où il est bien sûr facile de prendre ce qui nous arrange. Le fameux « Femme, soyez soumise à vos maris » qui fait bien sûr grâcer des dents et puis on oublie parfois la suite parce que ça s'adresse aux deux. Mais on va aller un petit peu en profondeur. Pourquoi insister sur ce Dieu de libération ? A priori, quand on a entendu ce texte, soumission, mais l'homme aussi qui doit être comme le Christ envers l'Église, le Christ qui s'est livré, qui s'est sacrifié pour l'Église, donc il y a une idée de sacrifice du côté de l'homme aussi. Où est la liberté ? Où est la libération ? Apparemment, c'est complètement contradictoire. Alors, ce texte est entouré des deux autres. Le premier évoque ce Dieu de libération à travers l'histoire d'Israël. Nous avons eu une sorte d'histoire, si j'ose dire, presque une sorte de biographie de la libération de Dieu envers son peuple bien-aimé, le peuple hébreu, le peuple d'Israël. Non pas qu'il n'aime pas les autres peuples, mais il faut commencer par un peuple pour aller vers les autres, pour annoncer la bonne nouvelle du monothéisme qui est déjà une libération. L'idole n'étant que le reflet de soi, une forme de l'égoïsme et de l'égo-centrisme de l'être humain. Les faux dieux, comme on avait chez nos ancêtres il y a à peine quelques millénaires, les Grecs, les Romains, les Gaulois, avaient plusieurs dieux. Tout ça, ce sont les idoles, les reflets des formes de la personnalité de l'être humain. C'est s'adorer soi-même, l'idolâtrie en fait. Alors oui, un dieu de libération qui a agi à travers l'histoire d'Israël afin que ce peuple soit conservé. Et Dieu d'ailleurs n'a pas regardé si ce peuple était totalement dans la pratique de sa loi, sans quoi il n'aurait sauvé personne. Il est impossible de pratiquer totalement la loi de Dieu. Vous connaissez la Torah, 613 commandements, déjà les 10, on a du mal chaque jour. Donc Dieu n'a pas regardé à cela. Je veux dire par là que le dieu libérateur de l'Ancien Testament est déjà un dieu de grâce, avant même la venue du Seigneur Jésus-Christ. Donc un dieu libérateur. C'est cette image-là qui sera celle de Paul lorsqu'il va écrire aux Éphésiens avec ce fameux passage que nous allons regarder d'un peu plus près. Et le troisième texte qui était le texte de l'Évangile, eh bien c'était des paroles choquantes pour des oreilles normales qu'avait dit Jésus avant notre péricope, avant notre découpage, c'est-à-dire, voilà, je suis le pain de vie. Donc comment ça, on ne va pas manger un être humain, qu'est-ce que c'est que ces histoires ? C'est pour ça qu'il dit cette parole est dure à entendre. Effectivement, si on prend les choses à la lettre, si on n'a pas un esprit un minimum spirituel, forcément, ces paroles étaient impossibles à entendre, notamment pour les gens les plus intolérants qui étaient un certain nombre parmi les chefs religieux de sa religion, la religion juive, du moins à Jérusalem. Donc, un dieu libérateur, c'est aussi le dieu de Jésus-Christ. Pourquoi ? Parce qu'il n'impose rien. Il demande aux apôtres « Alors et vous, est-ce que vous partez aussi ? » « Ben non, c'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. » Mais il n'impose rien du tout. Il les a choisis. Parmi ceux qu'il a choisis, il y en a un qui va le trahir, en fait deux, puisque Simon-Pierre, il va dire à un moment « Je ne sais pas qui c'est, je ne le connais pas. » Trois fois, il y a une bonne insistance dans la trahison. Donc, il les a choisis et puis chacun fait ce qu'il veut. Chacun peut partir. On a cette liberté-là. Ce que nous retrouvons dans la liturgie du baptême, lorsque l'on dit que l'enfant, plus tard, eh bien, aura toujours sa place, il sera toujours libre, il aura toujours sa place dans la communauté. Petit clin d'œil à quelqu'un dans l'assemblée qui se reconnaîtra. Donc, ces deux textes qui entourent Ephésiens sont des textes qui, entre autres choses, évoquent ce Dieu libérateur. C'est dans cet état d'esprit que je vous propose donc d'aller un peu plus maintenant en précision sur le passage d'Ephésiens. Le passage que nous avons entendu fait partie de trois moments dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 5 et verset et chapitre 6, qui évoquent les relations. Il commence par le couple, ensuite, il parlera des parents envers leurs enfants et enfin, entre les esclaves, entre les esclavages, esclaves et hommes libres. Il commence par le couple et en fait, il fait cette comparaison, cette analogie très spirituelle entre, d'un côté, Christ et son Église et de l'autre côté, l'homme et la femme. Au niveau du vocabulaire, à cette époque-là, dire, femme, soyez soumise à vous, Marie, c'était dans l'ère du temps. C'est quelque chose qui existait autant dans la tradition juive que dans la tradition grecque. Est-ce que Paul en reste là ? Non. Parce que, justement, il fait cette fameuse comparaison très particulière. À l'époque, quand on disait femme, soyez soumise à vos maris, il n'y avait pas besoin de dire pourquoi, c'était comme ça, point final. Mais là, il y a quelque chose qui va transcender ces mots. Il s'agit du Christ et de son Église. Le Christ est-il un tyran ? Certainement. Le Christ s'est livré pour l'Église. C'est-à-dire, on pourrait même traduire, il s'est mis sous la puissance d'eux. D'un autre côté, Paul commence avec ce passage. D'abord, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est-à-dire, d'abord, il s'adresse à la paroisse, à la communauté en général. Ensuite, il va dans le détail. Soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Cela signifie que chacun est à égalité. Cela signifie qu'il n'y a pas du tout que dans l'absolu, justement, les différences hommes-femmes, juifs et grecs, libres et esclaves, ne comptent pas. Cela signifie aussi qu'il n'y a pas de supériorité de ministères. Les ministères, c'était encore balbutiant, l'organisation de l'Église n'était qu'à son début, mais tout de même, il y avait déjà des gens qui étaient à tel service. La diachonie était bien présente pour aider notamment, littéralement, la veuve et l'orphelin, pour aider les gens dans l'Église qui étaient un peu plus pauvres, du moins économiquement, que les autres. Tout cela existait déjà. Des gens qui s'occupaient de la prédication, d'autres sans doute de la catéchèse des plus jeunes. Les ministères étaient déjà en germe. Eh bien non, soumettez-vous les uns aux autres, il ne dit pas soumettez-vous à ceux qui ont un ministère. C'est quelque chose de très fort et qu'on retrouvera plus tard dans la théologie protestante avec le sacerdoce universel. Chacun peut avoir une place, tout le monde ne peut pas être à telle place, mais il n'y a pas un chrétien meilleur qu'un autre, on ne doit pas voir quelqu'un qui aurait autorité comme supérieur à soi. C'est quelque chose de très fort et de très beau. Mais après, voilà, femmes, soyez soumises chacune à votre mari. Eh bien le verbe n'y est pas. Alors en fait, c'est normal parce qu'en grec, on n'avait pas toujours la répétition des verbes. Donc là, littéralement, c'est femmes, chacune à votre mari. Alors on pourrait traduire encore de manière différente parce que comme dans la langue française, nous avons une difficulté, on ne sait pas si Paul s'adresse à des couples mariés ou pas. Dans le contexte, on pourrait l'imaginer, mais ce n'est pas clair du tout dans la langue grecque comme en français. Littéralement, ça peut être femmes, soyez soumises à votre homme. Et si on voulait être un petit peu dans une traduction familière, ce serait littéralement à votre mec. Parce que le mot qui est utilisé en grec, c'est l'homme dans le sens mâle, masculin, pas l'être humain en général. Votre gars. Si on traduisait littéralement, ce serait comme ça. Alors évidemment, ça ne fait pas très joli. Bon. Donc nous avons cette histoire de soumission. De quoi s'agit-il ? Il nous dit le mari et le chef. Alors littéralement, ce n'est pas chef, c'est la tête. La tête comme le Christ est la tête de l'Église. Alors là déjà, on commence à un petit peu débroussailler cette question. Le Christ est la tête de l'Église. Le Christ, comme je dis tout à l'heure, n'est pas un tyran. Le Christ a-t-il vu un comportement hautain par rapport aux apôtres ? Non. Il a fait exactement l'opposé. Un comportement d'une humilité telle que cela a soi-disant fini sur la croix. Vous vous rappelez peut-être du même Paul quand il écrit aux Philippiens au chapitre 2. C'est une confession de foi des premiers chrétiens versets 5 à 11 quand il dit voilà, il s'est livré même jusqu'à la mort et même jusqu'à la mort de la croix. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas faire plus bas puisque la croix est le supplice de qui ? De l'esclave dans l'Empire romain. Donc quand on parle de chef ou de tête, évidemment nous, tout de suite, on a une réaction. On se dit mais quand même, c'est choquant. Mais non, ça n'a rien à voir. C'est au contraire, c'est celui qui essaye d'être le plus humble possible et de donner sa vie aux autres. C'est pourquoi après on a ce mot comme le Christ s'est livré. Il a donné sa vie. Il s'est sacrifié lui-même pour l'Église. Alors en fait, on peut aller plus loin puisque le Christ ne s'est pas sacrifié que pour l'Église en réalité. Il s'est sacrifié pour toute l'humanité. L'Église, c'est simplement l'ensemble des personnes qui en ont conscience, qui adhèrent, qui disent je crois en Jésus-Christ. C'est-à-dire, je ne crois pas simplement qu'il y a un Dieu qui se balade dans les nuages ou je ne sais où. Donc je place ma confiance en Jésus-Christ parce qu'en Jésus-Christ, c'est Dieu qui se révèle à moi et à l'humanité. Ensuite, nous avons quelque chose un peu bizarre. Nous avons une histoire d'eau. Une histoire d'eau et deux paroles. La sanctifier, la purifier par l'eau et la parole. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? N'oublions pas Paul, le grand théologien. Pas toujours simple. Paul fait bien sûr référence, une fois de plus, aux Écritures juives. N'oubliez pas qu'il est ancien pharisien et donc qu'il a fait, pour le dire de manière un peu simple, il a fait l'ENA. Il a fait l'ENA de la théologie juive. Donc vous trouvez des références à l'Ancien Testament en grand nombre. Ici, il fait référence à qui ? Il fait référence à quoi ? notamment au prophète Ézéchiel. Le prophète Ézéchiel donne une image de la relation entre Israël et Dieu. Écoutons Ézéchiel au chapitre 16, les versets 8 à 14. Je passais près de toi. Je te regardais et voici que ton temps était là, le temps des amours. J'étendis sur toi le pan de mon manteau, je couvris ta nudité, je te fis un serment, je contractais une alliance avec toi, oracle du Seigneur l'Éternel, et tu fus à moi. Je t'ai lavé dans l'eau, j'ai fait disparaître le sang qui était sur toi et je t'ai frotté avec de l'huile. Je t'ai habillé d'étoffes brodées, chaussées de fines peaux, drapées de fin de lin, couvertes de soie. Je te parais d'ornement, je mis des bracelets à tes mains, un collier à ton cou. J'ai mis un anneau à ton nez, des boucles à tes oreilles et la parure d'une couronne sur ta tête. Ainsi, tu fus paré d'or et d'argent et tu fus vêtue de fin de lin, de soie et d'étoffes brodées, tu mangeais la fleur de la farine, du miel et de l'huile, tu devins de plus en plus belle, digne de la royauté. Et ta renommée se répandit parmi les nations à cause de ta beauté, car elle était parfaite grâce à l'éclat dont je t'avais orné, oracle du Seigneur l'Éternel. Ce passage pour vous dire donc que Paul fait référence à la théologie de certains prophètes, pas seulement les équelles, dans l'Ancien Testament, qui parle de la relation entre Dieu et son peuple comme d'un couple. Vous voyez, ce vocabulaire, c'était presque poétique, ce que nous avons entendu très beau. Voilà comment Dieu parle à son peuple. Nous voyons une fois de plus que l'Ancien Testament, parce que là, c'était l'Ancien Testament, ce n'est pas toujours des histoires de guerre, et des histoires d'un Dieu punitif ou d'un Dieu jaloux. Il y a des choses magnifiques. Donc, des connotations, des comparaisons nuptiales pour la relation entre Dieu et le peuple d'Israël. Paul, le théologien, reprend cela. Et désormais, il fait quoi ? Il fait de la théologie. Il ne fait pas un traité sur la vie de couple. Il fait de la théologie, et de sa théologie, il donne des petits conseils, des idées, pour que les chrétiens en couple, eh bien, chacun apporte à l'autre ce qu'il y a de meilleur. Ainsi, voilà, le mystère est grand, non pas du couple, il dit, mais de l'Église, avec le Christ. Donc, Paul, le théologien, reprend une belle image de l'Ancien Testament, et désormais, il l'applique au couple par cette nouvelle image, cette nouvelle théologie, qui consiste à dire, voilà, le lien que nous, en tant qu'Église, en tant que communauté, nous entretenons avec le Christ, eh bien, on peut faire une comparaison pour le couple. Et là, tout de suite, on voit que les mots qui nous choquent, logiquement comme soumission ou se livrer sous sacrifié, perdent de leur aspect choquant, parce qu'on voit bien comment a vécu le Christ, comment il a été, et comment déjà le Dieu de l'Alliance, de la première Alliance, il est. Et là, voici que c'est une chose nouvelle, une nouvelle créature pour chaque chrétien. Alors oui, c'est donc bien un Dieu de libération qui peut agir aussi dans le couple, car le Christ libérateur apporte aussi cela pour chaque chrétien. Alors bien sûr, ce message s'adresse à tous les chrétiens, pas seulement au couple. C'est un message qui est décuplé, que ce soit une personne célibataire, séparée, divorcée, veuve, veuve, ce n'est pas le problème. Paul ne fait pas un traité là-dessus. C'est pour dire chaque chrétien quel est le but à la base. Si on se dit disciple, la logique c'est quoi ? C'est, comme on disait dans le Moyen-Âge mystique, l'imitation de Jésus-Christ. C'est essayer d'imiter un petit peu ce qu'il a fait. Donc, que ce soit dans le couple, que ce soit pour des personnes qui ne sont pas en couple, c'est pareil. C'est juste que la relation est différente, évidemment. Mais d'abord, c'est dans l'Église. Soumettez-vous les uns aux autres. Ça peut être dans le couple, ça peut être pour la camaraderie, les personnes que l'on croise, moment de loisirs, moment de toutes sortes de bénévolat ou d'engagement dans la société. Vivre ainsi comme le Christ a été, c'est une manière éclatante de témoigner de notre foi. Alors, ce texte, nous avons vu qu'il concluait de quelle manière ? Eh bien, il concluait avec un vocabulaire qui est plutôt adouci, du coup. Du reste, donc là, Paul fait sa conclusion sur ce petit passage. Que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et là, ça nous rappelle quoi ? Le sommaire de la Torah, le résumé de la Torah, encore une référence, il y en avait d'autres, mais ce serait trop long. Eh bien, Paul dit quoi ? Voilà, puisque vous vous dites, vous, la paroisse d'Éphèse, vous vous dites chrétien, évidemment, il faut pratiquer la base. La base, c'est l'amour de Dieu et du prochain comme soi-même, ce que Jésus a rappelé en résumant la Torah. Donc, quand il s'adresse aux hommes, vous avez remarqué, il parle plus aux hommes qu'aux femmes, il n'y a plus de choses à dire. Peut-être qu'il y a plus à insister envers eux qu'envers les femmes. Bon. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, donc Paul insiste auprès des hommes pour leur dire, n'oubliez pas que c'est le fondement de la pratique de, entre guillemets, l'ancienne religion, la Torah, et les notes comme soi-même, et que la femme respecte son mari. On a enlevé le mot de soumission, on passe maintenant au mot de respect où on pourrait le traduire et l'interpréter de manière que le lien, le comportement soit en adéquation avec l'identité masculine. Voilà. S'adapter à la manière d'être, de faire de l'autre. Donc, chacun, ce n'est pas de manière totalement égalitaire, le vocabulaire est différent, mais chacun a, entre guillemets, non pas un rôle parce que c'est statique, nous voyons que Paul, finalement, n'est plus dans l'ordre statique de son temps à travers le Christ libérateur, mais chacun a une manière d'apporter le meilleur envers l'autre. Donc, cela, pour conclure, est valable, pour le couple, il est valable pour toute la vie du chrétien, quel que soit son état matrimonial. Alors que Dieu nous souhaite en aide pour vivre chaque jour par ce Christ libérateur qui nous permette aussi d'apporter quelque chose de libérateur en notre monde. Nous savons que la liberté est un thème qui fait beaucoup parler, surtout en ce moment, n'est-ce pas, ma liberté, alors que nous puissions être, que nous puissions apporter l'esprit du Christ libérateur dans un monde divisé, en France aussi, divisé, selon les idées, parfois même dans l'Église, on n'a pas les mêmes idées sur ces histoires de vaccins et de passes, et oui, alors, je ne vais évidemment pas diviser encore plus, mais simplement rappeler que la question de la liberté dans un sens chrétien, c'est est-ce que ma liberté touche à la liberté de l'autre ? Est-ce que la liberté qui est fondamentale permet aux autres aussi d'être libérés ou pas ? Je pense que ça fait partie de ces critères pour peut-être trouver des réponses adéquates que ma liberté, qui est évidemment fondamentale, n'empêche pas d'autres d'être aussi véritablement libres. Sur cela, eh bien, je conclue. Amen.